Ça détruit tout ! J'étudie les tornades depuis plus de 7 ans. Et la saison 2011 a été hors du commun. Les spécialistes des sciences atmosphériques commencent à peine à comprendre le processus de formation des tornades. Il y a 3 ingrédients nécessaires à l'apparition des systèmes orageux qui créent les tornades. D'abord, il faut une masse d'air très instable. Ensuite, il faut du cisaillement de vent, des vents soufflants dans différentes directions à haute altitude. Et troisièmement, il faut un déclencheur, une force d'impulsion. En 2011, ces 3 facteurs sont réunis pour créer des tornades en série. Au début avril, une énorme perturbation se forme dans le sud-est des Etats-Unis, donnant naissance à de nombreux tourbillons. Seul un petit pourcentage était violent. Mais il y en avait beaucoup. Malheureusement, en 2011, les tornades violentes ont frappé des grandes villes. Et c'est là qu'il y a eu des problèmes. Beaucoup de personnes blessées ou tuées. Le 25 avril, débute une série d'orages qui vont créer 343 tornades en moins d'une semaine. Avec un bilan de 321 victimes, c'est l'une des séries de tornades les plus meurtrières dans l'histoire du pays. C'était une des pires éruptions de tornades jamais observées. Le 27 avril, une violente tornade s'abat sur la ville de Tuscaloosa, en Alabama. Nous apprenons qu'une tornade approche du centre-ville. Mettez-vous tout de suite à l'abri. La vitesse du vent atteint presque 300 km heure et on compte 65 victimes. À certains endroits, tout était détruit.